Musique de générique Je vais donner un petit coup de main quand même pour rencer un assaut assez massif sur eux Et là maintenant, alors depuis le début on va être ingénieur, il va construire quelques pointes de défense au nord, radar tout ça Qui a pas pu construire avant Parce que c'est ingénieur que ça peut être toujours dégommé avant d'avoir fini le radar et pour les deux que construisent c'est un radar Donc là c'est bon Mon IBC a fini donc il va maintenant pouvoir construire mes génateurs d'énergie Voilà Donc du type c'est vraiment d'empêcher Bah ça aussi déture un peu les défenses qu'il y a Ah, il me fait tirer par détourer aux munitions Bah c'est juste Bah c'est juste Voilà comme ça au moins il sera plus arcé dans sa base mon allié Si les générateurs peuvent sauter Ça aussi Ça aussi Ça aussi Et ça on va les garder au cas où Donc là, deux ingénieurs, un pour les extracteurs, un pour les Saucage de masse Oups Comme ça Toc, 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 toc Vraiment donc Pour faire le Affinité du canyon Oups Oups Bah les braises au moins ils sortent pas Il faut une peine de braise Ils restent où ils sont Ça j'en ai plus besoin apparemment Donc ça tient sans Donc vous voyez il a fallu une heure dans le jeu pour arriver à une situation où je peux me développer sans trop crainte d'ennemis Donc voilà Mais je pense que c'est Je trouve que l'inventaire en jeu de mission là c'est que je trouve qu'ils sont beaucoup plus dynamiques que dans L'autre opus de suprême commandeur Dans le promis du nom Hop 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 Ouais c'est bon il se régène plus vite Keeper 2 PV C'est parfait Ça c'est bon Euh Toc On va encore continuer un peu Donc ici hop 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 Alors ça maintenant ça va pouvoir passer en Tech 2 Euh en Tech 3, 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 et même Tech 3, c'est là-haut Les aionniers ont fait un sacré boulot Ils ont bien construit, tu dois remarquer Ils ont quand même fait ce que je voulais Plus que ce qui était nécessaire, pour dire vrai Maintenant on va construire Voilà, donc là la défense sera mise Voilà, donc moi C'est simple Voilà Si je les enlève Si on prend que les défense rèves, ils vont jusqu'là Si on rajoute Mais c'est là-là Je gagne quasiment rien à emporter Donc là on peut eraser maintenant Voilà Et euh Oups Maintenant je tente de De finir mes installations Et ça ira même Donc On va barrer en haut Par contre Je vais Bah Maintenant on va Fait gaffe à ce que j'ai en masse 209 Je vais quand même faire des Je suis en train de fichir en fait à ce qu'il me faut exactement Je suis là quoi Je suis à 104 de pop Ouais, j'ai J'ai de la marge maintenant Et maintenant mes extracteurs de masse, notamment mes oreilles, donnent 27 de masse Et non pas Comme dans le premier opus Que 18 Et c'est ça qui fait que maintenant ils sont vraiment rentables les extracteurs de masse Et puis avec ça donne plus que 12 les fabricateurs de masse Donc comprenez très vite Que On Les utilise presque plus Par contre Ne plus pas oublier les boucliers se referont là Hop Hop C'est toujours rentable de faire plein de fabricateurs de masse quand même 12 Quoique C'est pas rentable En coup de pop c'est pas rentable Un donne 18 le donne 12 donc c'est sûr vous avez meilleur temps de prendre des extracteurs de masse Toujours Mais bon Mais avant vous faisiez ça pour Avant vous faisiez 5 bâtiments pour même pas en avoir un Maintenant vous faites un sous-bâtiment qui est supérieur à 1 D'accord D'accord c'est Il y a un seul qui tente Toc Je suis bien tout bon en masse Je suis bien tout bon en masse Toc 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 soucis hop hop on masse ouais j'aurai pas mal que de masse j'essaie toujours d'avoir pas mal que de masse ça me permet de construire normalement des prototypes en permanence plus de construire des unités militaires avec ça ne permet pas d'être limité qu'au petit prototype hop voilà quasiment tout couvert par bouclier excepté les deux là mais c'est pas encore trop grave et là ce qui est bien c'est que vous faites comme ça vous voyez tout de suite tout ce que protège les boucliers ce qui est très agréable vous n'avez pas l'impression d'avoir des unités dehors d'avoir le doute vraiment ergonomie moi j'ai rien à dire ils ont fait toutes les améliorations qui qui étaient nécessaires ça sert en termes d'ergonomie je précise ouais c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui sont discutables mais pas en ergonomie quoi enfin même le jeu en soi n'est pas discutable tout ce qu'ils ont mûri excepté que les problèmes de traduction que je trouve affreux vu que thq n'existe plus ça va être dur de demander une correction ça va être dur de demander une correction mais bon de toute façon le studio je crois qu'ils ont développé suprame commander n'existe même plus aujourd'hui c'est dommage c'est un excellent jeu mais bon vu le bide qu'a fait suprame commander 2 aussi de toute façon tous les fans de la série suprame commander c'est vrai c'est sur fort au catalan c'est tellement il était bon et pourtant c'est le deuxième opus le premier était excellent le deuxième était très bon généralement c'est toujours deuxième opus qui pose problème puis après ça reste dans la continuité donc les troisième quatrième tout ça finalement ils sont bons mais là ils ont reçu à faire un sandalon qui est aussi bon que le premier enfin bon ça ne regarde plus moi je vais construire mon engénateur de buclier personnel euh mon téléporteur personnel je vais même faire un artère expérimental si vous souhaitez de toute façon il m'en faudra quelques armes un peu qui sortent d'ordinaire mais il faut ah oui c'est vrai que j'ai jamais précédé ça mais que l'ambassadeur possède un radar et un système anti aérien surtout ce qui fait que quand on vous envoie des chasseurs quand on a des chasseurs par exemple généralement on fout des chasseurs de tech 2 voire tech 3 en défense ben vous pouvez en éliminer quelques uns de chasseurs quand vous avez beaucoup de bombardés stratégiques euh t'as quoi dans tout ça que j'aime toi voilà donc le mavor je ne crois pas vous l'avoir présenté dans ce prix en grandeur 1 artillerie portée de tirs infinis bon là par contre une grande zone où il peut pas tirer encore heureux mais il tire de mémoire des mini bombes nucléaires donc voilà c'est très agréable à utiliser vraiment 12 on va en faire encore quelques uns de plus on va faire quelques vaisseaux de combat alors je construis énormément d'une thé aérienne c'est vraiment pour avoir une petite force de frappe navale enfin aéronavale pour être précis et le problème des commandeurs de ftu c'est qu'ils ont pas en amélioration comme les autres pour qu'on se recule vite ce qui aurait pu être agréable ils ont ça un drone secondaire qui est vulnérable au tir et rien aaaah le mavor t'es prêt il y a un sacré canon quand même par contre j'ai plus la consommation d'énergie 7500 voilà on va peut-être construire quelques jeux quelques générateurs d'énergie rien que pour ce dispositif voilà 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 le mator sa consommation d'énergie est phénoménale mais sa puissance de feu est phénoménale aussi en compensation donc euh c'est largement équilibré ce sa retire il veut Beaucoup la trouvent fumée, mais j'ai envie de dire, allez la construire dans une partie qui est tendue, généralement vous vous doutez qu'il y a un problème, et vous allez vraiment voir, généralement quand vous commencez à sortir du mavor, c'est qu'en face, ils commencent vraiment à sortir aussi des choses conséquentes aussi, à moins que vous ayez vraiment un grand avance sur votre adversaire, ce qui est possible aussi. Donc voilà, la seule artérie du jeu à portée infinie. Donc moi, les commandeurs de la F.T.U. je vous redonne. Non ! Il ne faut pas être un groupe de combat ? Non, ça va déconner ! Bon ! C'est pas que je m'ennuie, mais il faut quand même qu'on tire un peu haut. Hop 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 hop. Stop 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 stoparah. Ah, y a quelque chose que j'ai oublié, et que personne ne m'a dit que j'avais oublié. n'êtes pas gentil les viewers comme des radars voilà vraiment méfiez vous de cette pièce d'artillerie c'est vraiment le pire cauchemar d'une armée d'une base d'artillerie ah bah on a vu une mini-explosion nucléaire toc 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 oh regarde j'ai vraiment envie de pfff ah ça n'a pas vu l'explosion déjà avec le 2 bien joué commander l'approche de la prison va être un cauchemar tactique vous allez d'abord devoir vous frayer un chemin dans ce col considérons que l'ennemi contrôle toute la zone alors attendez vous à une résistance acharnée à partir d'ici les choses vont sûrement empirer considérons que l'ennemi est retranché de l'autre côté du col cette prison renferme les trois loyalistes si l'IAQ fouille leur mémoire nous sommes dans de sales draps emparez vous de la prison et évacuez les loyalistes c'est pas compliqué bon bah c'est pas compliqué je vais juste en parler d'à présent on va démolir entièrement la base de Cybran bon bah c'est un peu le seul endroit le seul de base qui va nous poser problème euh c'est possible épargner les structures de la base de Selen vous comprendrez ensuite pourquoi puisque c'est vraiment c'est un petit détail mais vous comprendrez assez vite pourquoi euh j'aimerais bien qu'il me donne le plan de ce que j'attends tiens un Urgeur ah ouais ils ont des vaisseaux de combat de Tech 3 maintenant les autres factions bon c'est pas grave mais bon ça aurait été bien vous n'avez aucune chance de vaincre les seraphim ok il me donne mon point de défense ça se rythme mal je vais être obligé d'amener euh je vais amener les robots j'ai pas le choix j'aimerais garder mes appareils voilà c'est une pointe de défense qui devrait vous être bien utile pour repousser des assauts au sol que j'ai terminé donc le ravageur est la seule défense Tech 3 au sol qui existe euh dans les factions et donc c'est la plus efficace ou c'est la plus puissante qui existe dans ces critères là et réservé à l'FTU comme par hasard c'est un faction plus défensif parmi les trois de base et ils ont renforcé de ce côté là alors le ravageur a une bonne portée par rapport aux autres défense de Tech 2 une bonne puissance de feu bah après c'est logique c'est une défense de Tech 3 Votre alliance ne peut pas rivaliser avec la toute puissance des Seraphine par contre il faudrait que je rajoute deux artéries pour avoir les robots sniper ce qui tire toujours plus loin que la majorité de mes troupes mais c'est pas grave donc le ravageur une excellente pointe de défense de Tech 3 l'assaut défense de Tech 3 qui existe autre que les missiles solaires qu'il y a pour tout le monde c'est une défense navale que possèdent les cybrans et qu'on débloque aussi euh non c'est la mission 3 qu'on doit débloquer donc excellente pour les navires bien évidemment mais voilà, généralement une défense terrestre un avis personnel c'est que les défenses terrestres ont des armes, sont généralement beaucoup plus utiles que les défenses navales qui sont beaucoup plus terrestres que navales surtout que la FTU au niveau navale n'ont rien, ont euh d'autres avantages que vous verrez dans la mission suivante qui est quasiment uniquement navale d'ailleurs vous comprenez très vite pourquoi et on rajoute les pièces d'artillerie également alors le Mavor, je vais dire Matador j'en construis 2 puis après je téléporterai mon commandant vers la base d'IAQ afin de construire des fat boys je sais c'est c'est classique mais on fait ça avec toutes les factions ah je vais te faire bombarder torpille bon pas grave ça va le faire mes chasseurs je vais directement les envoyer là-bas et avec euh ce que j'ai pour voir des stratégiques plus claves ça devrait être largement bon pour nettoyer les escadres ennemis c'est que des petits sous-marins donc c'est pas encore trop trop dangereux et je rapatrie tous mes appareils de combat les chasseurs c'est moins grave voilà au moins ils seront tous ravitaillés vivement que le Mavor se finisse les masses d'armes sont prêtes et vont être utilisées uniquement pour euh les robots snipers et au sud on a pas besoin d'en faire étant donné que les troupes alliées que fait notre allié suffisent à détourir justement les robots snipers de manière générale donc c'est pour ça que je m'embête pas à en faire donc là il faudra que je prévoie la téléportation après euh... pourquoi ne pas rentrer dans le vaisseau un bug ou... non alors on va faire quelques bombards des torpilleurs comme on qui pense quelques chasseurs bombardés aussi on va avoir les bombes incendiaires qui sont toujours très pratiques de plus en plus ça fait des chasseurs en même temps donc c'est... c'est agréable et on va construire nos fat boy il faut quand même commencer à les construire au bout d'un moment et dans les factions où vous avez pas l'artillerie lourde vous faites les fat boy en fait vous faites des fat boy prototypes vous téléportez avec moi vous faites des prototypes et vous rasez la base de cibran de cette manière là mais bon nous on va quand même profiter de l'effet qu'on a de l'artillerie hein même si euh... ça pourrait être plus compliqué en soit l'un de nos agents est prêt à placer des charges n'importe où sur le champ de bataille commandeur l'explosion devrait être suffisante pour détruire le bâtiment visé alors faites en bon usage cliquez sur le bouton de signal de commandement puis cliquez sur la cible bon bah très... très dur voilà on va faire ça comme ça vous ne comprenez pas les puissances que vous affrontez vous ne comprenez pas les puissances que vous affrontez ah bah tout de plus de base cibran c'est parfait c'est parfait on a peut être sûr que je fasse des fruons au chasseur je vais te plaît si j'en ai j'ai un doute là c'est... j'ai en train de réfléchir en fait une fois sur la boule à construire on ira récupérer le... le... la prison je me l'ai pas molé schon il arrive quand on parle dés doute pas avec une base au sud c'est pour ça que je m'aurai un porteux après en fait on va aller le fruons ah kor share Je ne les ai pas fait. Il y avait un doute en fait. Les traîtres loyalistes ne quitteront jamais cette planète vivant. J'y veillerai personnellement. Et on va s'aper une bonne petite contre-attaque. Que vous allez adorer, croyez-moi. Allez, c'est pour aller plus vite que l'attaque est mise, ça serait bien. Illuminez, écoutez ma parole. Je suis la princesse Rhianber, souveraine légitime des Aeons. Les Séraphines ne sont pas les sauveurs qu'ils prétendent être. Ils n'apportent que mort et destruction. Princesse ? L'Ordre vous a trahi. L'évaluateur Kael ne recherche que le pouvoir personnel et elle n'hésitera pas à sacrifier ceux qui se trouvent sur son chemin. Le moment est venu de rejeter ses enseignements et de vous soulever contre ceux qui cherchent à détruire l'humanité. Soulevez-vous et combattez pour votre princesse. La princesse est en vie ? J'ai du mal à y croire. On vous avait dit qu'elle était en vie, Célène. Et malgré tout, vous l'avez quand même trahi. Vous avez pris votre décision et vous devez en assumer les conséquences. J'avais tort. Pardonnez-moi, princesse. Je peux arranger les choses. Voila. Voila pourquoi il n'est pas détruit les bases de Célène. Non. Il n'y a pas de la mort. Il est rentré. Un peu. Non. Oui. Non. Euh... Il est Develop' Les prototypes plus les prototypes, ça suffit amplement pour les arrêter Ah c'est... c'est au bien retiré ça Lancement stratégique, lancement stratégique, détecté Nous avons repéré plusieurs lancements de missiles stratégiques On dirait que les deux amoureux se disputent à coup d'armes nucléaires Terminé Quand vous savez le temps qu'il faut pour construire une solution, vous vous dites là, oh la vache L'IAQ possède une UBC Cibran dans sa base Je ne sais pas si elle est pilotée ou si c'est l'IAQ qui la contrôle Quoi qu'il en soit vous devez la détruire QG terminé La trahison de Selene n'avait pas été prise en compte dans les possibilités Peu importe, la situation a été réévaluée et ma victoire reste l'issue la plus probable Ouais carrément sa base principale aussi c'est 100.1 ou 2G J'ai eu tort de m'allier à toi monstre Ta destruction lavera mes fautes Quand vous aurez détruit l'UVC de l'IAQ Les forces loyalistes arriveront pour sécuriser le commandeur Seraphim Ah oui, et je pourrai ensuite déchiffrer sa matrice de communication La base de l'IAQ se trouve au nord-ouest Et Selene détruit la plupart de ses missiles Autovisez IAQ direct Faitons une petite visite à cette foutue machine QG terminé Tous-moi Quelquefé Faitons une petite visite à d'enverser Les Defender Dawn, tout ça vont détourer les causes galactiques. C'est pour ça que j'ai prévu une aussi grande escadre en fait, c'était surtout pour ce moment-là de la partie. Mais au moins ils ont toujours ces usines-là qui tournent, donc il peut toujours produire des trucs plein de mémoire. Je vous envoie les plans du fer de lance, Commander. C'est une plateforme mobile lance-missile qui peut faire très mal aux boucliers et aux systèmes de défense anti-missile tactique. Amusez-vous bien, QG, terminons. Si vous détruisez cet UBC, une autre prendra sa place. Je suis immortel. En gros ils tirent plein de missiles tactiques. Ce n'est qu'une enveloppe. Les loyalistes sont en route, Commander. Encore quelques minutes et le Commander Seraphim sera entre nous-mêmes. Oui. Je détecte une signature quantique. Le Seraphim arrive. Le Seraphim est à nous. Excellent travail. Excellent. Bientôt nous connaîtrons tous ces secrets. Donc voilà. Commandeur, je voulais vous remercier en personne pour avoir aidé mes chers loyalistes. Ils représentent notre première ligne de défense contre l'obscurantisme de l'ordre de l'illumination. Leur perte aurait été une tragédie. L'avenir est sombre. Mais il faut garder espoir. Notre victoire est plus proche que vous ne le pensez. Donc je vous remercie encore de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je m'excuse, j'avais mon micro clippé pendant le mois de la vidéo. Je vais enregistrer par dessus. Il peut y avoir quelques dégâts. Je m'excuse de tout ça. Je vous remercie encore de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. Ça porte vous bien. Et à tchao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Merci.